de la Cité de l'Architecture, je suis ravie d'introduire cette soirée qui est consacrée à un sujet un peu alternatif, on va dire, mais ô combien important, parce que finalement, ce sont comment mettre au point de nouvelles manières de construire, comment innover à la fois humainement et matériellement, je crois. Et ça, ce sont des sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur puisque nous avons cette dimension ici de prospective, mais de prospective largement ouverte à tous les secteurs de la création et à toute la géographie. Donc je suis particulièrement ravie de vous accueillir ici, messieurs. Et je passe tout de suite la parole à la cheville ouvrière de cette soirée, c'est-à-dire Fiona Médoze. Merci, madame la présidente. Cette soirée est née car Francis Rambert et moi-même avions pris connaissance du concours organisé par l'association Baloua Salo, le prix Kaira Lourou, et étions intrigués car le président du jury était Kengo Kouma qui se mobilisait pour l'Afrique. Pour le thème de 2022, il s'agissait de concevoir une maison pour les enfants pour la lutte contre la malnutrition. Scoop du soir, donc ça c'est pour les amis de Facebook, j'ai l'honneur de vous annoncer en avant-première que le sujet sera en 2023 une école primaire pour le milieu rural du Sénégal. Merci Chekna Diebate pour cette exclusivité à la Cité de l'Architecture et pour le programme Le Laboratoire de l'Afrique. Pour organiser cette soirée, j'ai donc contacté Chekna Diebate, soit Raoul Vecchio, président et cofondateur de Baloua Salo, qui était à Bagnères, dans la région de Sédou, au sud du Sénégal, en Casamance. Donc là à nouveau, je remercie WhatsApp et Internet, car on a pu discuter plusieurs heures sans penser aux frais de téléphone. Raoul a tout de suite accepté, mais m'a demandé que l'on présente plutôt les activités de l'association que juste le volet du concours qui était ma demande initiale, d'où l'intitulé de la soirée Baloua Salo, pour une architecture humanitaire et participative en Afrique. Nous avons l'honneur ce soir de recevoir Djali Diabate, cofondateur de Baloua Salo, griot, natif de Bagnères, il est médiateur culturel. Nous avons Youssouf Koutoudiou, est-ce que Youssouf peut se présenter ? Griot Manding, natif de Tanaf, et Chekna Diabate, soit Raoul Vecchio, président et cofondateur de Baloua Salo, et si je ne me trompe pas, architecte italien, qui vit au Sénégal depuis 10 ans. Ils vont nous interpréter de la musique, donc je rassure la cité de l'architecture et du patrimoine. Nous commencerons à 20h30. Pour animer ce débat, j'ai proposé à mes complices de l'association Afrique Archi de se joindre à nous. Donc ils seront modérateurs, les deux architectes, Francis Sessou, architecte béninois, et Kader Berekla, qui est aussi architecte franco-algérien. Cette soirée est précieuse, car dans ces temps de crise, Baloua Salo nous donne une leçon du Sud, pour nous, le Nord, que c'est possible, oui, c'est possible, de construire un monde durable et socialement équitable. Merci d'être ici. Merci à l'association d'avoir trouvé les moyens financiers pour venir. Merci au public d'être ici. Merci à l'équipe de coordination, Anne Lagune, et Technique Florian, de faire que tout se passe bien, car c'est un live Facebook. Donc bonjour aux amis lointains du Sénégal. Coucou Saskia, je sais que tu me regardes. Et d'ailleurs, et bonne soirée à tous. Et donc je passe le micro à Raoul. Ou plutôt à Kader. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Donc je suis Kader Béréclat, architecte et cofondateur d'Afrique Archie avec Francis Sessou. À mes côtés, nous allons avoir la lourde tâche de modérer cette conférence. Un grand merci à la Cité de l'architecture et du patrimoine, à Madame la Présidente, et à Fiona Midos et ses équipes pour cette invitation. Nous sommes très heureux d'être à vos côtés, car votre projet fait écho à une démarche que nous avons initiée également au travers d'un grand concours international tourné vers l'Afrique qui se déroule tous les 2 ans depuis une dizaine d'années maintenant, qui a vu un certain nombre de thèmes abordés, des thèmes qui sont liés à des sujets d'actualité comme la santé, comme l'éducation. On a parlé d'une école. Et donc, les projets et les actions que vous menez font un véritable écho avec une dimension territorialisée, puisque vous êtes basé principalement au Sénégal. Donc, un écho à notre démarche. Et nous pensons qu'il y a de vrais liens et une vraie concrétisation de ce que l'on a tenté, nous, à notre échelle, de mener dans un territoire, dans un lieu précis, avec la population. Et je vous passe donc la parole pour nous décrire tout ça et nous présenter l'ensemble de vos actions. Merci. Voilà. Moi, je reste au début. Donc, bonsoir à tout le monde. Je vais à droite. OK. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, la présidente et Fiona, qui, vraiment, nous a organisés, les modérateurs. Bonsoir à tout le monde. Donc, bon, tout d'abord, c'est un plaisir d'être là, partager notre vision, notre approche, notre objectif humanitaire d'aider. Parce que Bolo Solo, c'est une organisation humanitaire. Il est né avec l'objectif de recevoir des problèmes à niveau social, environnemental, d'améliorer les conditions de vie de la population en milieu rural. Moi, je suis le président et cofondeur avec... j'allais débattre. On s'est rencontrés il y a 10 ans. On s'est rencontrés dans le but de faire quelque chose de bien. Et on a créé l'association Bolo Solo. Youssef Kutudio, c'est un griot manding. Il est natif dans l'endroit où on travaille. Et il est là aussi pour amener son témoignage en tant que natif, en tant que griot. Après, on va dire, les griots, c'est... un rôle très important dans la culture mandingue. Et donc, moi, je commence de la culture mandingue. Bolo Solo, il a une tradition mandingue. C'est une association humanitaire italo-sénégalais. C'est une association où le nom, il dit déjà tout. Parce qu'à l'intérieur du nom, il y a beaucoup de mots. Il y a ma-ba, ça veut dire mer, ça veut dire océan. Il y a l'eau, qui est la cour, ou bien la vallée. Il y a salo, qui est le pont, ou bien la prière. Donc, la signification de Bolo Solo, c'est un pont pour la vie ou prière pour vivre. Le nom, il était choisi par un griot, un ancien griot de la vallée où on travaille. Bolo Solo, c'est une organisation qui a une approche humanitaire participative. C'est-à-dire, nous, on a une équipe locale et c'est avec la population même qu'on débute le projet, qu'on conçoit le projet, on organise, on gère le projet. Ça, c'est une image de 2012, très significative parce que beaucoup de chefs des villages ont s'est rencontrés dans le village de Sanofili, c'est un petit village de 500 personnes. On s'est rencontrés, on a fait une prière. Cette prière-là, il a donné la chance à presque 80 000 personnes. et moi, on a entendu cette responsabilité et c'est là-bas qu'on a décidé de commencer cette mission de solidarité. Mais Bolo Solo, c'est aussi la communauté parce qu'on est intégré dans la communauté. Comme ils l'ont dit, moi, je suis basé aussi au Sénégal. Et donc, tous les processus de mise en place d'un projet, il est fait avec la communauté. Bolo Solo, il y a plusieurs secteurs d'intervention. Donc, on a de l'éducation, de l'accessibilité à l'eau potable, dans les infrastructures. Donc, notre vision, c'est une approche transversale. On est une équipe de professionnels, il y a des architectes, il y a des médecins, il y a des avocats. Donc, chaque projet, il faut qu'il soit conçu avec plusieurs secteurs pour faire qu'il soit un projet vraiment important avec des avantages. Mais nous, on travaille à niveau local avec la mise en place des projets, avec des constructions, mais aussi au niveau international, avec la sensibilisation des droits humains, la conception, ou bien la recherche, la communication. Je tiens à souligner que nous, on a une approche totalement humanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Que nous, on a choisi de refuser tous les financements publics, du gouvernement, je ne sais pas, de l'Union européenne, ou bien je ne sais pas, parce que, Bolo Solo, il est la solidarité. Solidarité, ça veut dire se rencontrer, s'aider l'un vers l'autre. C'est ça qui peut changer le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, mais si on ne se guide pas l'un vers l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut faire rien. Donc, ce n'est pas l'argent, mais c'est la solidarité, c'est rencontrer l'un vers l'autre. Donc, nous, on a choisi de travailler exclusivement avec des dons privés. Donc, on fait des événements au niveau local, au niveau international, on demande des donations privées et c'est comme ça qu'on peut développer les projets. Donc, en plus de réaliser les projets, on fait aussi la sensibilisation parce qu'il va nous aider sans les projets. On travaille avec un code éthique qui a comme référence les plus importantes conventions au niveau international des droits humains et on est en cadre de développement durable parce que le développement durable, ce n'est pas... Bon, on est ici de la cité de l'architecture, mais le développement, c'est aussi social, économique. Donc, chaque projet, il doit tenir en compte plusieurs actions, plusieurs impacts dans toutes les trois dimensions de la durabilité. Nous, on est dans le Sénégal, dans la région de Casamance, ils prennent le nom du flux Casamance et nous, on est dans la région de Cédieux, c'est l'un des plus favorisés de tous les pays. Mais aussi, on est dans un milieu rural de la région de Cédieux qui s'appelle la vallée de Tanaf. C'est une vallée de presque 480 km² où à l'intérieur, il y a presque 85 villages et 80 000 personnes. Ça, c'est des photos aériens, donc vous voyez qu'ici, c'est un milieu totalement, exclusivement rural. Ça, c'est l'eau de la vallée de Tanaf, on va y entrer sur cela. Ici, vous voyez qu'il y a seulement une route bétonnée. Tous les autres, ils sont en route avec des terres, des pierres. Ça, ils sont les villages les plus importants, les villages de Bagnères où c'est mon village, mais c'est aussi le village où il est joli et à droite, le village de Tanaf. Donc, vous voyez qu'ils sont des villages Bagnères avec presque 2500 personnes, Tanaf avec presque 9000 personnes. Ça, c'est la situation dans les milieux rurals, donc les routes à l'intérieur, elles ne sont pas bétonnées. Pour aller à l'intérieur des villages les plus enclavés, donc vraiment, c'est pas facile d'y accéder. Ça, c'est les postes de santé de Bagnères, donc il n'y a presque rien là-bas. Ça, c'est les stations de Tanaf, donc les garages. Ça, c'est les marchés de Bagnères, donc où, normalement, il y a toutes les activités commerciales. Ça, c'est les marchés de Tanaf. Ça, c'est une école. Vous voyez qu'il y a les enfants qui sont au soleil, ils sont par terre. Ça, c'est les sels. On a développé un projet, je vais juste un peu parler de ça, c'est un projet où, à cause des changements climatiques, les sels, il a envoyé toute la vallée, il a détruit toutes les rizières, il a contaminé l'eau des puits. Ça, presque toute la population boit de l'eau des puits depuis qu'elles sont contaminées, puis traditionnelles. On va y entrer sur cela. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'il y a un niveau où on intervient dans les milieux ruraux, il y a presque toute la population, presque 97% de les familles sont dans la pauvreté. Il n'y a pas d'accès à l'eau potable, il n'y a pas d'accès à la santé, il y a des familles sans électricité. c'est la condition des 80 000 personnes dont plus que la moitié c'est des enfants. Donc, on va y entrer un peu dans le domaine de l'architecture. Bon, on sait très bien que l'architecture est liée au développement et au changement climatique. on connaît très bien les problèmes des inondations, les fonds de glaciaire, la sécheresse, la pollution, mais si on réfléchit, là, les secteurs qui font des émissions, presque les 60%, il est lié à la secteur de la construction, la production de ciment, les chantiers, etc. Et dans ce percentuage, presque les 50%, c'est des maisons et des infrastructures. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on va construire dans une façon durable, écologique, on va réduire presque les 60% de l'impact au niveau global. Si on réfléchit aussi qu'on voit ici la contribution des continents, des pays au niveau de la pollution au niveau global, presque les 30% c'est la Chine. Donc voilà, nous on est là, l'Italie, le 1%, etc. Il n'y a pas l'Afrique. Mais si nous pensons que dans le 2100, la population africaine ça sera quatre fois plus qu'aujourd'hui, et si nous pensons qu'aujourd'hui, l'Afrique, est en train de se développer en suivant un processus de construction qui fait des pollutions avec beaucoup de bâtiments qui sont produits en ciment, l'Afrique, elle aura un impact incroyable sur le changement climatique au niveau global. Mais aussi, si nous pensons que ça, c'est le monde, si nous allons regarder l'impact qu'il y a les conséquences des changements climatiques sur l'Afrique, donc l'Afrique, aujourd'hui, il ne fait pas de pollution, mais c'est le continent qui subit plus de conséquences, paradoxes. Donc vous voyez la perte des forêts, donc l'Amérique latine et l'Afrique, l'utilisation de l'eau en Afrique, c'est presque zéro, les morts pour la sécheresse, l'accès à l'électricité, le manque d'éducation primaire, les maladies, donc il y a beaucoup de maladies, donc la choléra, la malaria, etc. Donc c'est incroyable de regarder que même si aujourd'hui même l'Afrique ne fait pas beaucoup de pollution comme on a regardé, c'est la Chine presque les 30%, l'Afrique, l'intérêt de subir les conséquences très graves. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire l'architecture ? Donc en notre vie, l'architecture n'est pas la conception, n'est pas un désigné, n'est pas un espace. L'architecture, c'est l'anthropologie, c'est la sociologie, c'est l'environnement, c'est la prise de conscience, c'est l'engagement. Pour nous, l'architecture, c'est un outil qui va servir pour créer un processus de prise de connaissance. de sensibilisation, d'engagement. L'architecture, c'est la responsabilité de créer des connaissances, d'engagement et de formation. Et ça, c'est possible de le faire seulement si nous, on tient en compte les trois dimensions de la durabilité, donc sociale, environnementale et économique. Notre approche, comme je l'ai dit, c'est d'obtenir des résultats. Les résultats, c'est pas, nous, on ne fait pas des bâtiments, on ne fait pas d'architecture. nous, on a aidé. Pour aider, il faut chercher l'autosuffisance, il faut chercher la gestion, l'autogestion au niveau local. Donc, notre approche, c'est une approche où les protagonistes de tous les processus de mise en place des projets, quels que soient les projets, soit des formations, soit des constructions, soient faits par la population même. Donc, ici, par exemple, c'est un marche qu'on a fait pour dénoncer des manques de droits humains à niveau local. Ça, c'est des images où la communauté même est en train de construire les projets. Ça, c'est des formations avec les écoles, des ateliers, les associations des femmes, etc. C'est ça qui crée l'engagement, c'est ça qui crée la connaissance, c'est ça qui crée le développement, l'autosuffisance. C'est ça, l'objectif. Donc, on a plusieurs projets en cours, plusieurs projets qui sont développés. On a fait une petite sélection de quelques projets qui ont, je pense, les plus intéressants pour vous. Donc, le premier projet dont on parle, c'est le centre polyvalent culturel dans le village d'Etanaf, dans le village de Youssouf. Donc, ça, c'est la mosquée d'Etanaf. Vous voyez qu'il est construit avec des briques en ciment. Bricques en ciment qui sont ciment et sable qui sont la typologie de construction aujourd'hui la plus utilisée. Ce sont des maçons qui ne sont pas spécialisées et donc, vous voyez qu'il y a des fois des tours ou bien des maçons à plusieurs étages avec des piliers de 15 sur 15 cm ou bien avec 3 fers au lieu de 4 fers. Donc, il n'y a pas une expertise, il n'y a pas d'entreprise. Donc, au lieu, c'est des fois c'est dangereux pour la sécurité mais aussi il n'y a pas de finition. Donc, dans les bâtiments il n'y a pas de finition, il n'y a pas d'isolation et donc à l'intérieur on vit vraiment des conditions qui ne sont pas favorables. Des fois, à l'intérieur il y a presque 60 degrés. La prolifération des batteries, des virus, donc, ce n'est pas seulement une question économique parce que les maçons coûtent cher mais c'est aussi une question de santé, c'est une question des droits humains. Vivre dans les bonnes conditions c'est un droit humain. Et donc, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les gens à comprendre qu'on peut vivre mieux, qu'on peut respecter l'environnement et protéger l'environnement. Donc, on a jugé dans ce projet d'utiliser la technologie des airbags, donc des sacs remplis en terre. Donc, ça c'était les sites de construction, c'est l'ancienne mairie. On voulait la rénover mais ce n'était pas possible parce que c'était totalement détruit déjà. Donc, on l'a remplacé, ça c'est le plan où la conception du projet prévoit la ventilation naturelle. Il y a une surposition de plusieurs matériaux, il y a des murs qui vont suivre le percours du soleil pour créer des ombres dans les bâtiments. Ça c'est le site de la vie aérienne. Donc, il y a un espace public, il y a un musée, il y a des toilettes, il y a des salles de formation, il y a des salles de réunion, il y a des places de marché, il y a des bureaux. A l'intérieur, il y a presque 800 mètres carrés. C'est une infrastructure qui, dans tous les casements, il n'y a pas parce que ça manque les infrastructures de les casements. C'est au milieu rural, donc il n'y a presque rien. Les objectifs, ils sont de donner une infrastructure modèle qui peut permettre à les gens de connaître des typologies de construction qui sont différentes, qui ne font pas de pollution, favoriser l'organisation des activités de formation, des événements, mais aussi surtout promouvoir les traditions. Donc le centre, il y a un musée parce qu'à l'intérieur du musée, avec des historiens locaux, on est en train de chercher des matériaux qui sont en train de disparaître. Et donc on va les mettre là-bas, on va les protéger, les jeunes vont les connaître, ils vont connaître les résines. Donc ça, par exemple, à droite, c'est le Kankoura, c'est un esprit traditionnel de la culture mandingue. À gauche, il y a des autres matériaux, il y a les bons bolons, chacun de ça, il y a une signification très importante, quelqu'un, il y a disparu. Ça, c'est une équipe, donc moi je suis là, ça c'est l'équipe du chantier, ils sont des gens, des agriculteurs, quelqu'un qui n'a pas tout dit, donc on l'a pris, on a créé l'équipe, on l'a formé pour six mois, aujourd'hui, ils sont vraiment extraordinaires. Ça, c'est pendant la formation, ça c'est l'équipe de foot de Tanaf, on a fait des activités de participation communautaire. Donc ça, c'était le chantier au départ, donc on a cruisé, on a mis les sacs en bas, les murs, ça va monter, il y a la finition, etc. L'objectif, c'est de montrer qu'on peut construire sans simon, zéro simon, zéro, zéro. Ça veut dire vraiment un avantage au niveau de l'isolation thermique, d'économisation. Donc vous voyez, il y a les bâtiments, ils sont simplement des sacs, ça c'est le mur qui va protéger du soleil, zéro simon. Comme il est fait, il y a un caisse où à l'intérieur on va mettre la terre qu'on appelle la mandingue banko, le sac il est fermé, après on a créé une caisse, la caisse on l'a créée sur place avec les soudeurs locales, la caisse ça va sortir, le sac il va descendre en bas, il va se reposer dans les couches qu'il y a en bas, entre les deux couches il y a un filet barbelé, ça va permettre que les sacs ne vont pas glisser entre eux-mêmes, le sac il est tapé, après il est niveté. La finition, la finition c'est naturelle, donc on a fait des tests avec les différentes typologies de terre, donc il y a des terres, il y a des sables, des argiles, on a fait un mélange où il y a la paille, donc il y a les nyantan, à Mandeng c'est la paille, il y a les kenyons c'est la sable, donc on l'appelle à Mandeng, on a mélangé, il y a un mélange manuel, la pose, donc la finition c'est une grosse couche qui va permettre à le sac d'être protégé par les rayons UV, mais surtout, ça c'est le bâtiment, le bâtiment comme je l'ai dit c'est zéro, c'est la prise de connaissance qui fait la différence, donc à part l'équipe locale qui est chaque jour sur place, il y a la participation communautaire, donc presque chaque 15 jours il y a les associations des femmes qui vont participer à la construction, on a fait la finition avec les associations des femmes, on a fait des atterri avec les enfants, soit à l'école, soit dans le chantier, il y a les associations des jeunes qui vont participer, aujourd'hui, le bâtiment c'est pas encore fini, donc on espère de les compléter vers avril, ça c'est aujourd'hui ça c'est la salle des réunions, ça sera le musée. Un autre projet pour nous très important c'est favoriser l'accessibilité à l'eau potable, ça c'est le plus traditionnel, donc aujourd'hui presque dans tous les villages, je ne parle pas d'étanas faits bannières parce que là-bas il y a des forages, même si ces forages ne sont pas toujours en marche, donc des fois à 9h l'eau c'est finie, donc il faut attendre l'année demain. Mais on parle surtout des milieux ruraux, des 7 milieux ruraux, donc les petits villages où il y a par exemple 500, 800 personnes, ça des puits traditionnels c'est ça, les gens ils voient l'eau d'ici, donc c'est des puits des fosses de 8 mètres, 10 mètres, des fosses qui sont souvent contaminées parce qu'il n'y a pas de réseau hydraulique, il n'y a pas de réseau de goût, donc l'eau s'est contaminée soit pour le changement climatique, soit pour le processus des hommes. Aussi des fois il n'y a pas de protection dans les puits donc la sable ça tombe sur l'eau ou bien des animaux ils vont tomber mais c'est l'unique eau qu'on a disponible donc c'est ça qu'on boit. Aussi pour prendre l'eau on doit descendre des cieux avec les cordes. Vous pensez de prendre 40 litres chaque jour de montée et descendre l'eau et après la transporteur à la maison. Ça c'est depuis où on boit ça c'est le village de Keneval. Mais aussi transporter l'eau normalement c'est les femmes qui vont prendre l'eau des fois dans la saison sèche des fois les puits sont vides donc ils vont être sèches donc il faut aller à kilomètres pour récupérer l'eau. Vous pensez à transporter l'eau chaque jour parce que les familles sont très nombreuses donc des fois 30 litres 40 litres par jour donc c'est vraiment très difficile. Notre objectif c'est de créer un réseau de puits dans toute la vallée pour permettre vraiment presque à tout le monde d'avoir de l'eau mais pas seulement de l'eau mais de l'eau potable. Donc on fait des puits au biais des mini forages où il y a un système solaire qui ça va permettre en touchant un bouton de monter l'eau tranquillement donc à niveau de santé pour éviter que les gens vont monter l'eau avec les mains mais surtout il y a un système de filtration de l'eau à osmose et stérilisation OV ça ça va permettre de réduire presque les 92% des virus et des maladies. À travers ce système dans le village où on a réalisé les puits on a vu la réduction des cas de diarrhée des enfants presque de 60%. La diarrhée des enfants avec l'inaccessibilité à la santé parce qu'ici il n'y a pas d'hôpital le premier hôpital c'est à Goudon c'est presque 70 km et acheter les billets avec la propriété c'est vraiment difficile donc des fois on préfère rester à la maison avec des médicaments traditionnels quand c'est possible de l'avoir et donc ça veut dire vraiment à sauveur des vies parce qu'ici dans la région et dans cet arrondissement le taux de malnutrition des enfants et aussi de mortalité des enfants c'est le plus élevé du pays. le filtre ça va permettre d'avoir deux typologies de l'eau l'eau potable et de l'eau agricole donc il y a aussi la valorisation de l'eau ça c'est le premier puits qu'on a fait dans le village de Sambacunda c'est presque à 8 km de Tanaf donc il est cruisé donc vous voyez qu'il ne s'est pas cruisé donc il n'y a pas les murs de l'épuis c'est pas en terre donc il y a le ciment qui se va protéger mais ça surtout la participation communautaire donc ça c'est le fils de l'échef du village on a construit tout ensemble ça c'est ici à gauche c'est le chef du village mais la chose qui est plus intéressante c'est que nous on a créé le puits mais aussi on a un endroit au retour de puits pour donner des valeurs pas les puits mais à la ressource à nos donc vous par exemple il y a cette nappe en bas normalement elle est de la maison ou de la mosquée les enfants avant d'entrer ils vont s'enlever les chassures je peux entrer comme ça ça c'est comme dire le respect vers la ressource à nos c'est une protection une autoprotection de la ressource à nos ça va sensibiliser les gens mais aussi on a vu que de temps en temps les gens vont aller là-bas ils vont en prière c'est incroyable et donc on a fait un marque en bas pour signer la direction de la prière ça c'est un autre projet un autre puits à Saint-Ophélie c'est un autre petit village de presque 800 personnes on a on a créé une laine de mer derrière un bâtiment qui il est ici on a créé un système de montage avec la population toujours avec l'équipe avec cette joint qu'on a créé avec les souders locales on a monté on a créé tous les éléments qui après on a monté sur place après les villageois ils ont appelé ça la tour Eiffel donc on n'y a pas arrivé tout à fait c'est pas différent et donc on l'a monté tout ensemble et après comme c'était très lourd on l'a soulevé pour la déplacer et la mettre sur la fondation ça c'est la fête qui pendant l'inauguration ici c'est notre fête de bannière ça c'est un autre un autre éplique qu'on a réalisé à Tali Courteau c'est aussi une autre chance donc vous voyez qu'ils ne sont pas jamais les mêmes les projets parce que chaque projet c'est l'opportunité de montrer quelque chose de créer des connaissances donc toujours ça c'est quelqu'un de notre équipe il y a les villages qui participent il y a les femmes qui ont pris l'eau pour mélanger les simons ça c'est le chef des villages qui est en train de tâcher les fer donc on a créé simplement une caisse un grillage où à l'intérieur il y a des pierres les pierres qui sont juste à côté donc zéro transport zéro coup et zéro simon pour les murs donc on l'a monté c'est très simple après on a créé la serpente on l'a monté avec tous les villages on a fait l'assemblage M. Mamadou il est très content et vous voyez ici à gauche à droite l'eau potable et l'eau maraîchage donc ça c'est l'équipe et au milieu il y a l'imam donc normalement quand on termine un projet on fait en prière ça c'est le dernier projet à niveau d'accessibilité à l'eau potable qu'on a fait c'est dans les villages des Tanaf dans les villes des Tanaf où on a créé un système de filtration de l'eau dans les puits déjà existants dans l'école première des Tanaf l'école 1 et l'école 2 donc il y a surtout c'est le système de filtration de l'eau donc ici dans la chambre il y a tous les filtres d'osmose et de stérilisation donc ça va permettre à les enfants de l'école d'avoir chaque jour de l'eau potable d'eau filtrée je vous dis c'est un luxe c'est vraiment quelque chose je vous dis c'est quelque chose vraiment je sais que c'est difficile des fois à penser à imaginer parce que nous on peut prendre là c'est l'eau on peut la boire c'est bon il n'y a pas de problème mais moi j'ai bu des fois de l'eau avec la terre moi chaque fois que je pars je tombe malade parce que c'est ça c'est ça qu'on peut boire il y a seulement ça donc donner l'accessibilité à l'eau potable donner l'eau potable gratuitement c'est incroyable en moitié de l'eau ça coûte combien en moitié de l'équipe 1000 francs 1,50 euros 1,50 euros c'est beaucoup vraiment c'est beaucoup ça c'est les filtres à l'intérieur c'est l'équipe donc on a l'objectif ils sont déjà en cours 4 mini forages ça c'est pas réalisé ce sont des désignés 4 mini forages dans l'endroit ils sont déjà en cours un autre projet très intéressant qui on juge vraiment très intéressant dans le cadre des participations communautaires c'est la rénovation des écoles donc ça c'est l'école c'est une école de Simbandi vous voyez c'est pas terminé c'est la communauté même qui l'a réalisé mais il n'a pas où les moyens pour le compléter donc il n'a pas de finition il n'a pas la torture les enfants ils sont au soleil ils sont au soleil ils sont en ciel par terre il n'a pas de fenêtre ils sont sous les briques donc la poussière ça entre le vent ça entre donc c'est pas la santé c'est pas les droits à l'éducation il n'y a rien ça c'est aussi c'est la bioprovisoire presque dans toutes les écoles les classes ne sont pas suffisantes et donc la population va créer ces classes avec des quarantaines et les enfants ils vont étudier ici ça c'est la classe et donc on a créé un système de participation où nous on a pris les matériaux la population même ou même les maçons du village ils se sont organisés avec des différentes équipes les maçons les minutiaires etc la mairie il a organisé tout le travail et donc chacun il a fait ce qu'il peut donc il y a aussi les vieux ici c'est mon oncle les femmes ils ont pris l'eau pour les mélanges ou bien pour les manger ici c'est les plats des plats communautaires donc tous les villages ils font les plats qui vont permettre les maçons de travailler tous ensemble vous voyez ici qu'il n'y a pas la torture donc on l'a complété il y a presque 15 jours donc en haut vous voyez auparavant en bas vous voyez aujourd'hui et aussi on a créé un mur à l'est c'est un artiste local qui l'a créé ça ça joue la psychologie donc les enfants ils ont envie d'entrer à l'école donc ça montre aussi que l'école c'est un endroit de création de développement d'avenir l'établissement qu'il n'y avait pas vous avez vu c'est presque dans toutes les écoles c'est comme ça mais aussi les enfants ils sont aussi les protagonistes de ce processus parce que ça c'est la signature donc l'enfant représentant de l'enfant il a signé la réception du don ça c'est aussi une autre rénovation de poste de santé ça c'est on a un programme d'autres rénovations des écoles ça c'est la prochaine c'est l'école de Wali Kunda un autre projet très important comme vous avez vu il y a le problème qu'il n'y a pas les tables de bains de l'école presque dans toutes les écoles ou bien les tables de bains sont vieux donc il y a le bois qui est légaté donc des fois il est aussi dangereux ou bien c'est le fer qui est rouillé donc vraiment c'est pas bon mais aussi la position des enfants donc pour étudier pour se concentrer il faut les bonnes conditions à tous les niveaux et donc on a créé un atelier local avec les souders locales qui l'a créé son équipe on a fait un plan un design des tables de bains on l'a construit et déjà on l'a donné à beaucoup d'écoles c'est quelle école c'est Tanaf Tali Courto Simbandi Sanofili et ça va on donne ces tables de bains qui sont produits par la même population ça c'est le résultat ça c'est de l'école de Tali Courto et aussi il y a les drapeaux du Sénégal avec les couleurs de tableau les avantages c'est l'économie circulaire parce que l'économie circulaire l'atelier qui va gagner la main d'oeuvre c'est une économie qui entre directement dans la communauté qui peut être investie pour le développement du territoire mais c'est la valorisation aussi de la main d'oeuvre de l'expertise à niveau local et c'est zéro transport parce qu'il est produit localement actuellement on y a vraiment beaucoup de projets en cours parmi lesquels il y a une maison de femmes à niveau de bannière ça c'est le projet c'est un rendering donc c'est le plan et ça c'est la maison des enfants pour la lutte à la malnutrition les deux projets ils sont les résultats d'un concours comme j'ai dit tout à l'heure notre fonds sont exclusivement des fonds privés qui ont fait à travers des événements soit des concerts soit des concours soit je ne sais pas tout donc si vous voulez vous pouvez soutenir je voudrais parmi lesquels il y a les concours carré l'oro c'est un concours qui a débuté dans la première édiction c'était 2016 vraiment dans le temps il a obtenu vraiment une grande reconnaissance à niveau international je pense aujourd'hui c'est presque le plus important concours d'architecture pour l'architecture humanitaire et il est vraiment partagé dans tout le monde donc il y a des participants dans toutes les régions du monde qui participent donc depuis la première édiction il y a plus de 12 000 équipes qui ont participé il y a vraiment plusieurs langues et leurs objectifs ils sont plusieurs donc la sensibilisation de la communauté internationale parce que par exemple l'année passée on a parlé à travers le concours de la malnutrition donc on a expliqué c'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire comment c'est possible de les réussir l'année passée encore c'était l'émancipation des femmes donc la maison des femmes mais aussi les jeunes architectes parce que c'est un concours pour les étudiants ou bien les jeunes architectes ils vont y participer ils ont la chance d'avoir une opportunité de croissance professionnelle parce qu'il va gagner il peut faire des stages dans des cabinets d'architecture à niveau international comme Kengo Kuma par exemple mais aussi tous les revenus ils sont donnés à Bolozolo donc les revenus de concours ils vont nous permettre de faire les projets dont j'ai parlé ça par exemple c'est la jury de l'année passée vous voyez Kengo Kuma c'est le président depuis le départ mais il y a aussi autres architectes très importants comme Moro Gelé bien Girardet l'Italia Bio etc ça c'est toutes les édictions de concours les édictions passées ça c'est la prochaine édiction ça va être publié à janvier ça sera une école primaire vous comprenez bien pourquoi l'école primaire parce que vous avez vu qu'il n'y a pas d'école je reviens encore sur le projet avant de conclure comme je l'ai dit tous les projets qu'on fait nous on les donne on accompagne nous on accompagne la population dans la réalisation des 16 projets parce que c'est eux-mêmes qui demandent les projets et c'est avec eux qu'on va les concevoir mais la gestion c'est la population donc on crée des rencontres des comités locales on échange les idées on échange les opportunités c'est quoi les meilleures façons de gérer chaque projet donc quel que soit le puits ou bien le centre polyvalent etc donc ils sont des rencontres communautaires qui sont très importants parce qu'ils vont permettre vraiment l'autogestion des projets donc l'autosuffisance je conclue avec le premier projet de Bolo Solo qui tout à fait c'est aussi le nom parce que la première fois que moi j'ai dit on était sur place on a constaté le problème du sel c'est-à-dire le changement climatique comme je l'ai dit tout à l'heure ils ont créé un phénomène qui s'appelle intrusion du sel le sel de l'océan de l'océan il est entré dans les flux casamens il y a des conditions de hypersonalité dans la région des cédules en rouge il y a 5 fois plus sel que les mers ça c'est destruction totale de toutes les rizières perte de l'agriculture perte de tout contamination de la nappe tout et donc vous voyez si les sel dans le sol ça produit aussi l'acidification du terrain vous voyez ça c'est la vallée tous les blancs c'est les sel on ne peut pas manger de sel on ne peut pas vendre le sel ça ne coûte rien et donc on a conçu un projet modèle de barrage anti-sel qui ça va permettre la récupération de 10 000 hectares de rizières ça c'est des signatures des villages bénéficiaires qui l'ont ils l'ont dit moi je suis prêt à mettre les mains dans ce projet actuellement le projet c'est au niveau du ministère parce que c'est un projet nous on a fait seulement le plan c'était pas possible de le créer à niveau communautaire parce que c'est un projet très complexe et donc c'est le ministère qui l'a pris en charge ça et cette image c'est une image qui ça va résumer tout Bélo Solo notre rêve c'est aider notre rêve c'est le rêve de la population donc nous on marche ensemble pour les mêmes objectifs nous-mêmes on est la population et donc ici par exemple c'est un marche publique où les villageois même pour déclarer l'intérêt vers un projet ils l'ont fait en pose de première pierre ils l'ont envoyé à l'être au niveau du gouvernement du président nous on est prêt donc c'est juste pour montrer que ce processus c'est un processus vraiment d'engagement d'appropriation des projets ça c'est la première pierre et donc la prière je conclue à la barca c'est merci à Manin et à la pierre à la laque et à la jungle qui ça veut dire tout ce qui se passe c'est dans le destin je pense que le gruel peut traduire mieux que ça mais en tout cas merci beaucoup merci beaucoup Raoul pour cette présentation nous allons avoir un temps d'échange maintenant avec l'audience et en attendant que les questions se préparent et que les mains se lèvent on va faire passer un micro et je vais en profiter pour parler un petit peu avec l'équipe qui nous présente ici un projet vraiment intéressant à plus d'un titre et on en profite aussi pour donner quelques éléments de contexte géopolitique par rapport à la notion de migration en sachant que l'Italie est un pays qui accueille en Europe beaucoup de migrants qui viennent du sud en particulier d'Afrique subsaharienne entre autres et il y a depuis plusieurs années une tradition d'accueil de ces migrants qui se fait tant bien que mal et qui crée parfois des tensions qu'on a pu voir et malgré cela il y a un élan de solidarité locale de l'accueil de ces populations-là et ce que je trouve personnellement intéressant dans la démarche de l'association c'est que elle étend la solidarité finalement à la source à l'origine dans les pays qui sont les points de départ de ces migrations-là donc il faut savoir également que la Casamance est une région qui depuis 40 ans environ connaît une situation de conflit c'est une région où il y a eu suivant les périodes des tensions et des conflits armés entre des mouvements indépendantistes qui se situent dans une région effectivement enclavée qui depuis les indépendances des années 60 fait face à une forme de négligence de manque d'investissement et d'abandon de la part de l'état central donc c'est une problématique qu'on retrouve également dans beaucoup de pays d'Afrique dans d'autres régions et cela explique l'état dans lequel se trouvent ces régions-là où on manque d'infrastructures et de beaucoup de choses et donc c'est très intéressant de montrer à travers vos activités à travers les activités de l'association qu'il est possible d'intervenir et d'accompagner les populations en sachant que l'activité la solidarité humanitaire internationale ne va pas remplacer totalement des investissements publics lourds qu'on attend des investissements massifs mais à l'échelle locale ça permet de répondre à des initiatives des populations construire une salle de classe ça permet à 60 gamins d'aller à l'école et ça c'est très important donc c'est encourageant de voir ce type d'initiative et donc par rapport à cela ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant que vous êtes sur le terrain je suis très heureux d'avoir vu aussi sur le dernier projet que l'état en fait va intervenir parce qu'en fait on reconnaît les limites aussi de l'action associative ce qui fait que les populations accompagnées par la source vont faire une demande pour dire nous on est prêt et donc est-ce que vous avez vu un changement dans les mentalités dans la sensibilisation que vous faites aussi bien en Europe en Italie que sur place localement par rapport à la manière dont les gens se disent finalement on peut vivre ici chez nous dans de bonnes conditions et qu'on n'aura pas besoin de se dire l'avenir c'est en Europe et qu'on va prendre un bateau et traverser la Méditerranée pour aller en Italie est-ce que vous avez vu un changement depuis le temps que vous intervenez comme ça oui bon à niveau des problèmes de migration je pense que Jalil peut bien répondre parce que c'est dans ce secteur il est médiateur culturel moi je peux dire personnellement que depuis la première fois 2012 à peu près jusqu'à aujourd'hui j'ai vu un changement dans les jeunes à niveau local qui c'est surtout en prise de connaissance de conscience sur les problématiques de l'immigration je pense ici où on se trouve vraiment il y a trop à faire trop parce que on l'a dit il y a 85 000 personnes donc c'est 5 communes 85 villages donc nous vraiment on fait tout ce qu'on peut pour résoudre les problèmes par rapport à des priorités d'intervention donc par exemple il y a presque toutes les écoles ils ont besoin de rénovation tout mais à travers ces projets toutes les autorités toute la population ils vont comprendre que c'est possible de faire quelque chose et pas attendre l'état parce que c'est vrai que l'état il est là mais l'état il ne peut pas tout faire et aussi l'état bon au niveau du Sénégal à mon avis il est concentré dans le nord le sud soit pour les problèmes que tu as dit soit parce que c'est le sud du Sénégal soit parce qu'il est enclavé par le Gambie donc il ne peut pas tout faire et donc c'est ça qu'on cherche de jouer la prise de connaissance de conscience de la population des autorités donc le projet de l'école pour nous c'est exemplaire parce qu'il permet de faire comprendre la population qu'on ne doit pas rester attendre quelqu'un quel que soit Barcelone ou quel que soit l'état mais on peut agir les tables bas on peut agir on peut faire et c'est ça l'objectif et tout à fait à travers les tables bas aujourd'hui il y a des autres ateliers qui l'ont commencé à petit à petit à le faire ou bien les autres écoles qui sont en train de réfléchir comment on peut faire et c'est ça qui a fait le changement donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure c'est le processus ce n'est pas l'action mais c'est vraiment mettre dans la tête des gens la compréhension la détermination favoriser la détermination des populations qui vraiment ils sont capables ils peuvent faire tout mais vraiment des fois il est nécessaire l'accompagnement une petite question oui par rapport le volet que vous venez de dire par rapport à la consentisation au niveau local moi j'ai dit à Raoul parce que c'est le mois de mars passé que j'étais parti au Sénégal je l'ai rencontré mais avant ça je le suivais beaucoup au niveau des réseaux sociaux mais je l'ai dit franchement moi je l'ai surnommé je l'ai dit vous êtes un génie pourquoi je l'ai dit ça parce que je suis né dans cette localité au début auparavant je connaissais la mentalité des jeunes comme nous qui ont eu peut-être la chance d'être en Europe ici quand on leur parle de l'immigration pour leur sensibiliser de ne pas risquer leur vie qu'est-ce qu'ils te disent vous êtes là-bas vous ne voulez pas que nous on parle mais aujourd'hui à travers la réalisation de tous ces projets-là vu la participation locale des jeunes des artisans locaux la participation des groupements de femmes des jeunes des élèves qui participent à la réalisation de ces projets-là ça ça fait une autre une autre donnée au niveau de la plus de la conscience ça j'ai trouvé ça intéressant parce que je viens juste de là-bas j'ai discuté avec pas mal de personnes même au niveau des autorités locales aussi et je l'ai toujours dit jeudi le projet qui m'a le plus marqué c'est le projet de la vallée de Tanaf notre grand frère est là il le connaît mieux que nous moi je me rappelle quand on était gamin à l'époque toute cette partie de la vallée il n'y a que des risères là-bas vous pouvez voir des superficies des superficies il n'y a que du riz là-bas personne n'a embauché d'aller aux boutiques pour aller acheter du riz il y avait de l'autosuffisance alimentaire mais aujourd'hui moi qui ai connu cette période-là aujourd'hui quand j'arrive je vois cette vallée-là j'ai envie de pleurer j'ai envie de pleurer parce que non seulement on n'a plus de quoi manger mais ça a infecté aussi au niveau du sous-sol l'eau donc vous imaginez combien l'importance que le projet est en train de faire au niveau de la localité c'est pourquoi quand il m'a parlé de ça malgré mon calendrier chargé je lui dis je me porte volontaire et de façon bénévole je vais participer à cette rencontre et désormais à partir d'aujourd'hui je ferai ma participation ne vous inquiétez pas par rapport à la sensibilisation toute la communauté locale il a dit ils ont même organisé des marches pour faire pousser au niveau de l'Etat parce que le projet il l'a déjà fait par rapport au barrage mais c'est au niveau de l'Etat que ça traîne au niveau de l'Etat ce n'est pas au niveau des financements non au niveau des financements si mais je crois mais je crois qu'un projet qui n'est pas aussi aussi coûteux je pense que ça ne devait pas être problématique au niveau de l'Etat quoi je crois il faut qu'au niveau des autorités locales ou au niveau de certains canaux pour qu'on puisse vraiment demander à l'Etat de faire des progrès parce qu'imaginez 85 85 villages combien de personnes 80 plus de 80 000 personnes qui vont bénéficier à ce projet je me rappelle il y a un village à côté Simba Nubras où nous quand on était enfant mais c'était une zone de pêche il y avait de la pêche l'agriculture tout était florissant tout était florissant mais aujourd'hui il n'y a rien du tout rien et quand même avec Balou Salo moi j'ai vu pas mal de jeunes au niveau local qui ont contribué les artisans Moussa le soudeur quand moi-même je l'ai fait une commande au niveau de la soudeur il m'a dit écoute j'ai pas le temps parce que je suis avec Raoul il faut que je termine la commande de Raoul je dis il n'y a pas de soucis la commande de Raoul c'est pour tout le monde c'est tout le monde qui bénéficie j'ai une question également dans le prolongement un peu de ce qui vient d'être dit donc tout ce que vous nous avez présenté s'inscrit dans une démarche de co-construction avec les habitants du début à la fin que ce soit au niveau de la définition des besoins jusqu'à la réalisation avec une démarche de formation et derrière d'accompagnement aussi des populations locales selon vous cette démarche que vous avez menée elle est bien sûr locale localisée elle est sur cette région cet ensemble de villages comment est-ce que selon vous on pourrait dupliquer cette démarche la reproduire dans d'autres régions voire dans d'autres pays qu'est-ce qui manque aujourd'hui ou quelles sont les difficultés aussi auxquelles vous faites peut-être face et quelles sont les pistes possibles pour pouvoir reproduire ce que vous avez réalisé à votre échelle locale dans d'autres territoires en Afrique oui c'est une question très pertinente parce que à mon avis dans le monde ça manque l'humanité c'est ça le problème bon juste derrière il y a la guerre mais il n'y a pas seulement la guerre là-bas il y a beaucoup de guerres dont on parle on ne parle pas donc on parle seulement des guerres où il y a les intérêts mais il y a beaucoup de conflits mais les conflits sont entre nous-mêmes des fois on parle on va crier donc le problème dans le monde quel que soit le local tout à fait c'est l'homme donc c'est nous qui ça manque une approche humaine ça manque la solidarité ça manque la compréhension ça manque vraiment être invité à l'air l'un vers l'autre c'est ça qui fait la différence tant que nous à travers nos projets à travers on juge on pense qu'à travers notre projet à travers notre action on veut déclarer à le monde qu'il est possible de changer le monde à travers les petites actions parce que chaque petit changement c'est un grand changement il y a un chef de village qui m'a dit Raoul avec ce puits on peut s'avoir envie un enfant peut-être il ne va pas mourir mais quand tu vas sauver la vie d'un enfant tout à fait tu es en train de sauver la vie de toute l'humanité ça c'est du tout quand un enfant va à l'école dans les bonnes conditions cet enfant là un jour ça va devenir le président peut-être pourquoi pas et donc ce président ça va changer le monde donc ce qu'on fait localement on est sur place parce que vraiment on ne veut pas aller d'ailleurs parce qu'il y a trop à faire et nous on voudrait changer l'endroit quand on a vu vraiment des résultats mais je pense que ces résultats moi je pense peut-être quand moi j'ai 80 ans on va les voir parce que 80 000 personnes on n'a pas de moyens on est une association de bénévolat mais on cherche à travers notre projet de donner un exemple moi je suis sûr que tous les mairies qui sont à côté ou bien les mairies qui sont dans l'endroit de la classement ils vont dire regarde ce projet à Simbandi ils ont rénové une école mais on peut le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aider donc c'est donner une idée c'est donner un exemple après qui va développer l'idée chacun va mettre son propre expérience son propre vision mais c'est l'exemple l'exemple ça vient toujours dans le coeur dans l'esprit des personnes et c'est ça qu'on doit travailler nous-mêmes en sortant d'ici moi je vous invite s'il vous plaît à réfléchir on ouvre le frigo moi je ne peux pas boire ça on ouvre le frigo on va boire vous allez réfléchir on prend on sort on prend le métro on va à la maison on va réfléchir de ce qui se passe dans le monde il suffit de penser que presque la moitié de la richesse mondiale c'est de la mettre l'un pour cent un pour cent de la population mondiale c'est incroyable donc tout ce qu'on fait soit ici aujourd'hui soit insortant soit en Casamance soit à Dakar c'est une action qui ça peut permettre à quelqu'un de comprendre qu'on peut changer le monde donc la réponse ce n'est pas une réponse que tu voudrais tu voulais mais je reviens sur ça parce qu'à mon avis c'est ça qu'on a besoin là-bas Casamance mais ici mais de tout le monde si on comprend ça si on comprend à collaborer à se comprendre à partager les idées à partager l'esprit à partager l'amour de la vie on doit apprendre à aimer la vie on doit s'aimer l'un entre l'autre on a oublié à s'aimer qu'est-ce qu'on peut faire alors ? la vie c'est rien donc s'il n'y a pas l'amour moi sans vous je suis rien moi je ne peux pas vivre dans ma maison seule je ne peux pas marcher sur la route seule qu'est-ce que je vais voir avec qui je vais parler donc nous en tant que personnes nous sommes rien sans les autres donc pourquoi pas on doit pas s'aider quand moi j'ai aidé à Fiona c'est Fiona qui m'a aidé moi je ne gagne rien de tout ça mais ce que je gagne c'est la richesse la plus grande qu'il existe dans le monde quand un vieux il me dit Raoul merci il me fait une prière moi j'ai fini je peux aller à la maison je me couche c'est fini et je suis satisfait c'est ça ce qui se manque c'est ça à tous les niveaux et donc nous on espère qu'un sortant c'est pour cela qu'on est venu ici c'est pour cela qu'on a accepté et on a pris en charge notre déplacement parce que c'est aujourd'hui qu'à travers cette occasion on peut réfléchir sur cela vous avez dit qu'est-ce qu'il a dit Yusuf il a vu il avait les rizières aujourd'hui il n'y a rien donc les familles doivent aller à la boutique à acheter les lits mais avec quoi il va acheter s'il n'y a pas des activités donc vraiment c'est ça l'objectif de Bolo Solo à travers les projets à travers les actions à travers les mots donner un exemple et moi je suis sûr j'espère qui soit aujourd'hui soit vous soit les participants du concours soit la population au niveau de Tanaf soit Bania chacun va faire ses évaluations il va dire mais qu'est-ce que je peux faire dans la vie est-ce que je peux aller travailler dans les ministères ou bien je peux aider ma communauté à Tanaf il y a beaucoup d'associations de jeunes qui font des activités extraordinaires extraordinaires on a parlé il y a un jeune qui fait des activités de recyclage c'est extraordinaire mais il y a beaucoup donc moi c'est ça que je voulais dire pour te répondre parce que tu m'as donné comment dire la route et moi je marche merci est-ce qu'il y a des questions des commentaires ou des réactions oui il faut le micro parce qu'on est en live Facebook et donc il faut que le public à l'autre bout de la France ou en Afrique pas de soucis pardon je ne suis pas très bien parlé avec un micro bon parfait déjà je tenais à vous remercier pour cette présentation et pour ce que vous faites en général sur la région de la Casamance dont je suis aussi originaire et en fait j'avais une question parce que j'ai l'impression je ne sais pas comment on l'a posé forcément mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de fatalité dans le sens où comme on a pu le connaître il y a quelques temps ou un peu en arrière en Europe la fuite et l'exode rural est-ce qu'on n'a pas cette même démarche que l'on peut observer par exemple au niveau du Sénégal je sais que par exemple au niveau des rizières moi j'ai eu la même constatation que vous je suis retourné dans mon village qui est Niafranc donc à la frontière gambienne et j'ai constaté la même chose les rizières plus personne ne les cultive mais est-ce que ce n'est pas une jeunesse qui a envie d'autre chose finalement qui à travers l'éducation justement se projette vers des métiers que les générations anciennes pratiquaient mais qui aujourd'hui ne font plus forcément sens pour elles parce qu'elles ont envie d'un autre d'un avenir autre et qu'elles ne se retrouvent plus simplement dans la culture des rivières et qu'elles ont envie elles aussi d'avoir accès à toute cette richesse que l'on voit justement à travers je ne sais pas la communication les réseaux sociaux les téléphones etc ma question elle n'est pas très claire mais c'est simplement dire est-ce qu'on ne les empêche pas en un sens de s'imaginer un autre auquel nous on a accès ici et leur dire non c'est bien de cultiver les rizières il faut rester dans les rizières etc je ne sais pas si ma question est claire ok j'ai bien compris là où vous voulez en venir mais à mon avis je crois que ce n'est pas ça le problème parce que moi comme Raoul l'a dit j'ai vu des jeunes qui se sont engagés dans ce projet de façon bénévole aujourd'hui ils ont acquis une formation à travers Balou au Salou et cette formation leur permet aujourd'hui de vivre localement j'ai eu des artisans aujourd'hui je peux vous garantir aujourd'hui tu leur demandes tu vas en Europe je prends l'exemple de Moussa Moussa aujourd'hui moi je lui ai fait une commande de 1 million c'est pas aujourd'hui un jeune moi en tout seul les commandes que je lui ai fait c'est 1 million par rapport à d'autres commandes qu'il reçoit aujourd'hui Moussa tu lui dis tu vas t'en tu t'as chance en Europe je serai certain il te dira j'y vais pas donc je crois c'est manque de perspective manque de formation qui aujourd'hui pousse la jeunesse les jeunes à s'aventurer mais j'en suis certain moi je connais certains jeunes aujourd'hui ils sont beaucoup plus riches que nous qui sont en Europe ici ça c'est une réalité donc je crois à mon avis c'est une question mais écoutez aujourd'hui quels sont les riches aujourd'hui aujourd'hui on voit les paysans ici ils ont de quoi vivre moi aujourd'hui si ces risères sont aujourd'hui devenues productives je suis prêt à retourner chez moi pour aller à les cultiver moi je voulais juste faire une remarque aujourd'hui il y a toute une génération en France des architectes des cadres qui revont qui veulent devenir paysans qui changent de métier qui sont boulangers je peux vous dire que le nombre d'architectes de ma génération qui plante tout pour devenir boulanger pour reprendre ses métiers pour retourner à la campagne pour faire des métiers qui ont du sens et je pense que cette façon de voir le monde elle touche cette génération là je pense que là vous parlez de la génération millenium qui était sur internet etc mais il y a toute une nouvelle génération mondiale la génération Z qui veulent absolument rentrer dans ces valeurs les 15-25 ans c'est plus du tout les gens qui ont plus de 25 ans et c'est un phénomène mondial donc je pense que ce qui va se passer en Afrique enfin dans les pays africains excusez-moi de cette nouvelle génération qui sont touchés par internet ils veulent de la valeur ils veulent du sens et je pense qu'on n'est plus du tout sur les mêmes façons de penser qu'il y a 10 ou 15 ans je pense qu'il va y avoir un vrai changement radical dans les prochaines années est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle bonjour merci beaucoup pour votre présentation c'était super intéressant j'aurais une question par rapport à la partie concours de votre présentation j'avais du mal à comprendre comment faire appel à des gens vous avez dit c'est un concours international comment faire appel à des gens qui sont si loin par rapport à des problématiques si locales et avec des ressources et des moyens très propres aux endroits où ça s'implante à quel point ça avait du sens de faire appel à des gens qui étaient si loin de ces problématiques et de ces cultures que ce soit culturelle générale ou culture constructive ou sensibilité par rapport au mode de vie voilà merci merci beaucoup donc il faut bien comprendre les façons de travailler de Barosolo c'est à dire comme je l'ai dit tout d'abord l'objectif c'est nous on refuse le financement public et donc on crée des activités de collecte de fonds donc les concours étaient organisés avec deux objectifs fondamentaux d'abord la sensibilisation j'ai dit tout à l'heure le problème de l'eau en Casamance ça concerne lui-même ça concerne toi-même parce que l'eau c'est ça et si on ne prend pas la conscience que le problème en Casamance ça concerne nous tous-mêmes c'est difficile c'est ça c'est ça que j'ai dit tout à l'heure la solidarité elle doit sortir de ça doit aller d'autres paramètres d'autres visions mais aussi ça permet à les gens de juste de comprendre les problèmes par exemple le prochain projet le prochain concours ça sera l'école mais c'est pas si facile penser l'école l'école c'est quoi l'école c'est l'avenir un enfant sans école il n'a pas la chance aussi de discuter avec les pères des activités simples des activités simples qui concernent sa vie donc une enfance en école soit c'est en violation des droits humains soit il n'a pas l'avenir donc aujourd'hui dans notre région il y a l'1% de les lycées à niveau national c'est assez du 1% il y a seulement un lycée à Tanaf c'est zéro donc ça manque l'éducation c'est ce qu'il a dit lui ça manque la formation s'il n'y a pas l'éducation ça va s'il n'y a pas avec l'autre question si ça manque l'éducation donc tout ça c'est à comprendre mais cette information ça doit apparaître entre nous entre nous mais ça tout le monde il doit savoir ce qui se passe dans le monde et toutes les problématiques la malnutrition des enfants les prochains concours bon on sait qu'est-ce que ça veut dire mais est-ce qu'on est entré dans les détails pour comprendre et donc qu'il veut participer il y a la chance de croire dans la solidarité parce qu'il sait que sa participation c'est vrai c'est pour participer mais c'est une donation donc tu as le choix si un jour tu veux participer mais ce projet ce concours là ça va servir à faire quoi tu vas regarder ça c'est une donation je crois je vais vous aider je fais un don ce don là ça va servir à créer une école ou bien à créer un forage etc donc c'est la sensibilisation c'est se réunir tout ensemble et je crois qu'avoir des participants du Japon du Brésil de l'Australie de tout le monde de toutes les religions de toutes les croyances c'est incroyable c'est incroyable parce que tout le temps des fois c'est une communauté qui soutient sa communauté ça c'est pas c'est pas la solidarité dont j'ai parlé mais tout le monde il soutient tout le monde et donc le concours c'est la chance de faire comprendre à les gens bien sûr il y a quelqu'un qui ne comprend pas quelqu'un qui comprend mais c'est la chance et heureusement on doit le remercier Dieu qui ce concours là vraiment ça permet d'amener le nom de l'endroit de tout le monde ça permet à les gens de faire comprendre quels sont les réels problèmes aujourd'hui les problèmes réels d'aujourd'hui c'est pas la guerre il y a autre chose qui est encore plus grave et que nous on ignore on ignore vraiment il y a des situations qui sont très graves moi je peux parler de aujourd'hui jusqu'à demain mais on doit prendre conscience et on doit étudier et on doit réfléchir d'abord sur notre vie et après sur les autres et c'est pour cela que le concours il existe soit pour soutenir soit pour donner la chance à l'autre de donner soit pour cela donc je comprends ton inquiétude mais je pense que ton inquiétude c'est la force du concours parce que ça permet à quelqu'un qui n'a jamais entendu de TANAF par exemple au Japon il y a quelqu'un au Japon qui a étudié TANAF donc il sait qu'à TANAF il y a quelque chose et peut-être demain il va dire moi je vois un TANAF et faire quelque chose pourquoi pas mais en même temps il est en train de faire quelque chose parce qu'il participe je voudrais je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit pour pour répondre un petit peu aller dans le sens de la question c'est que c'est un peu l'effet papillon c'est à dire un battement d'ailes de papillon à Pékin peut peut provoquer la désalinisation d'un cours d'eau en Casamance et en fait les choses sont liées ce qui se passe par rapport aux cartes qu'on a vues les cartes que tu as montrées où l'on voit l'effet des maladies l'effet du changement climatique sur l'Afrique par exemple qui est l'espace qui pollue le moins c'est désastreux si bien que on n'en a pas conscience mais en fait la prise de conscience et la sensibilisation permet à quelqu'un qui se trouve à Tokyo à Pékin ou à Paris de se rendre compte qu'en fait son mode de vie ici est en train de provoquer des désastres mais pas très loin c'est à 6 heures d'avion d'ici donc sur cette approche là du changement climatique de la désertification c'est tout à fait frappant de voir que des régions où il y a à peu près 20 ans il y avait du riz en abondance et les gens n'avaient pas besoin d'acheter du riz parce qu'ils pouvaient le cultiver eux-mêmes aujourd'hui ne peuvent plus et c'est très paradoxal c'est amusant de voir que le président du Sénégal il y a quelques mois faisait un petit voyage en Russie pour demander qu'on permette au blé ukrainien de venir en Afrique c'est paradoxal mais enfin il faut comprendre que l'une des causes de ces problèmes là ça se traduit par des situations complètement incroyables qui sont celles là et en fait de pouvoir sensibiliser c'est ce que vraiment la plateforme l'association permet de faire à travers un échange comme ça mais c'est d'avoir cette discussion pour permettre de se rendre compte qu'en fait effectivement le monde est un petit village et qu'on ne peut plus permettre de continuer à vivre comme on le faisait et donc techniquement en tant qu'architecte en tant que concepteur en tant que personne créative en tant que juriste avocat médecin on est dans une période où on peut faire changer des choses et c'est très heureux de pouvoir partager avec vous cette réflexion j'espère que ça répond un petit peu toujours moi je reviens je vous fatigue nous on parle France Italie Espagne ok mais tout à fait c'est un territoire qui se développe c'est une société qui se change par rapport à les conditions de l'environnement mais si ça c'est la France et ça c'est l'Espagne autant c'était quelque chose unique après quelqu'un l'a fait comme ça quand il l'a fait comme ça il l'a créé lui et lui c'est quoi la différence c'est quoi la différence moi je fais comme ça on enlève ces lignes là c'est tout la même chose donc le problème des fois il dit ça c'est le problème d'Italie ça c'est le problème de Portugal mais le problème de Portugal comme il l'a dit c'est notre problème le problème du cassement c'est notre problème quand j'ai fait le premier voyage on a vu le sel quand je suis rentré à la maison moi j'avais peur d'allumer le climat j'avais peur de faire la douche parce que j'ai dit mais quand j'ai fait ça je vais contribuer à le sel c'est pour cela que c'est la sensibilisation parce que tout ce que nous on fait il a un impact même si l'impact on ne le voit pas il y a c'est sûr et le monde il est en train de se détruire mais qui a détruit ça ce n'est pas Poutine ce n'est pas je ne sais pas qui mais c'est nous-mêmes c'est nous tous qui ont détruit le monde soit dans le cœur parce que moi je ne le vois pas soit dans les choix bien sûr politiques mais vraiment si nous on fait comme ça on enlève ces lignes-là moi je pense qu'on va reçu de beaucoup de problèmes les villages c'est le monde j'ai ça que je voulais ajouter pardon on va prendre encore quelques questions bonsoir et merci beaucoup pour cette conférence et moi j'ai une question par rapport à l'organisation en tant qu'elle moi je suis péruvienne et je fais mes études en France depuis quelques années et je vois aussi au Pérou quelques problématiques assez importantes comme existent en Afrique comme par exemple le potable c'est un luxe et ça du coup ça me touche au coeur et je souhaiterais un jour que plus tard que notre génération des jeunes on puisse créer beaucoup plus ces organisations projets humanitaires qui puissent dans chaque pays peut-être apporter quelques solutions pour chaque problématique et donc j'aimerais savoir un peu plus l'histoire de l'organisation comment est-ce que vous avez commencé et quels ont été j'imagine bien qu'elle est née d'une problématique déjà mais comment est-ce que vous avez développé enfin comment est-ce que vous avez réussi à développer une communauté si grande et aussi les problèmes que vous avez affronté que vous avez confronté dans ce parcours de 10 ans déjà merci vraiment c'est une question très 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 beau parce que ça ça entra dans l'esprit là bon quand j'étais à l'université il y avait un il y a un collègue là à Giada tu te rappelles de Tony Ruttiman bon il était en conférence de quelqu'un je pense de la Suisse il était en Indie il avait étudié à Zurigo ingénierie après un jour il a dit non non moi je ne veux pas plus étudier il est parti en Indie il a construit avec la population presque 200 ponts pour lire les ponts 200 ponts personne ne connaît lui mais si vous cherchez Tony Ruttiman Tony Ruttiman vous allez chercher c'est incroyable c'est beaucoup plus qu'un prix Nobel il y a des prix Nobel qui ne font rien moi je l'ai posé ces questions là donc moi je remets ces paroles lui il m'a dit parce que moi je l'ai dit mais est-ce que je peux venir avec toi je veux faire quelque chose lui m'a dit si tu veux faire quelque chose tu vas chercher ton chemin donc c'est ça je vis j'ai aperçu en force donc je l'ai dit à partir de demain tu vas réfléchir tout ce que tu peux faire tu vas le faire si tu le veux tu veux le faire notre histoire s'est débuté juste avec un rencontre moi et Jali on s'est écrit parce que ma soeur il a connu lui j'ai dit il m'a mis en contact on s'est rencontré dans un bar on a bu ensemble on a parlé moi j'étais ingénieur j'ai dit moi je veux faire quelque chose de bien qu'est-ce qu'on peut faire lui il a dit moi je veux faire quelque chose de bien qu'est-ce qu'on peut faire on avait rien zéro moi j'étais étudiant zéro rien mais à partir des jours là on a fait un choix on vous fait quelque chose de bien donc moi tout à fait je ne sais pas comment on a fait parce que vraiment on a débuté de zéro on a eu des problèmes de lutte contre la politique la corruption les stéréotypes ça toujours mais si tu veux quelque chose ça c'est rien moi des fois je tombe malade dans la tête parce que vraiment c'est pas c'est pas facile je l'ai dit c'est pas facile à tous les niveaux parce que toujours beaucoup de fois moi j'ai reçu des messages de racisme ou bien d'autres choses incroyables je suis en train d'écrire un livre ou je suis en train de déclarer tous ces messages là parce que je vois que les gens ils lisent ces messages parce que c'est incroyable donc je ne peux pas te dire tous les problèmes parce que je suis en tête trop des fois peut-être décourageante mais bon je ne sais pas comment peut-être c'est là-bas à la laque c'est le destin j'ai eu la force de quelqu'un mais la force que j'ai eu ce n'est pas ma force parce que moi je ne suis rien je n'ai pas de force moi je suis très très simple très faible mais la population m'a donné la responsabilité c'est comme s'il m'a dit tout doit faire quelque chose donc pour les ponts il y a été un jour il y a été un grave problème de corruption etc la population elle voulait faire une marche vers un endroit je ne dis pas le nom je ne dis pas l'endroit pour faire des dommages moi j'ai dit attends on évite ce problème là donc je suis parti j'ai tapé à la porte de sept ministères je suis fui pour dix jours j'ai tapé à la porte du président j'ai déposé les mêmes dossiers pour dix jours après les gardiens ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais ici moi j'ai dit ah moi j'ai ce problème là aide-moi attends donne-moi ton numéro j'ai dit qu'est-ce qu'il veut ça après cinq jours ils m'ont appelé de la présidence il m'a dit mais qu'est-ce que vous voulez et moi je l'expliquais je l'expliquais etc après à moi le premier ministre il a fait bon etc c'est une longue histoire mais c'est juste pour dire que si moi je vois ces forces là de même de même toi des amis toi des amis tu prends tes amis tu dis est-ce que tu veux faire quelque chose parce que tu es prêt à te sacrifier dans le monde il faut des sacrifices il ne faut pas penser à ton avenir pardon il ne faut pas penser parce que ton avenir ce n'est pas l'argent c'est moi ou la carrière mais c'est ici quand tu vois ça tu es riche moi je suis riche mon portefeuille c'est vide mais moi je suis riche quand je vois je sais que cet enfant là demain pour boire l'eau potable c'est fini je suis riche je suis riche c'est ça qui était dans la force et moi j'ai comment on dit ça en français les épaules qui sont très lourdes parce que c'est pas pour la position mais c'est vraiment parce que Youssouf il le sait la population il m'a comment dire il m'a responsabilisé et quand le chef du village il m'appelle il me remercie c'est ça c'est fini c'est ça le remerciement donc s'il vous plaît vas-y dans ton route et tu vas trouver la route il faut commencer des petits dîners ou bien nous on a commencé avec des petits dîners avec les amis chacun est 5 euros 5 euros etc on a fait des vénements sportifs avec les associations de l'université on a fait des conférences etc mais c'est en création donc tu es architecte ou bien voilà donc l'architecture ce n'est pas le bâtiment c'est construire l'avenir c'est bon je ne sais pas en français le verbe en italien on peut dire architecte je ne sais pas en français mais ça peut être un verbe donc on peut architecte l'avenir architecturer peut-être architecturer l'avenir donc je sais qu'il y a beaucoup à faire mais j'ai confiance à toi voilà juste pour dire deux mots voilà et pour appuyer ce que pour essayer de donner quelques réponses à propos de la première demande monsieur Francis et répondre aussi à la question de excusez-moi j'ai fait j'ai fait le lutte français quand même mais j'ai vu j'ai vu qu'en Italie pendant tout temps donc je n'ai plus l'accent ni l'accent ni les mots voilà donc c'est juste pour répondre les questions que vous avez posées ici voilà donc oui notre connaissance c'était ça c'est juste pour appuyer ce qu'il a dit quand on se rencontre mon projet c'était c'était un projet pour essayer de donner quelques quelques espoirs quoi aux garçons et aux filles quoi qui n'arrivent pas à d'arriver à à à à passer le certifaire d'études élémentaires ok essayer de faire un projet là où pour récupérer ces garçons là et leur former et et donner quelques moyens de départ pour essayer de leur faire pour pour un moyen de se développer même pour essayer de construire un futur quoi voilà donc quand on a parlé donc lui lui c'est un architecte il est en train de terminer ses études universitaires et donc voilà non du lycée avant 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 la licence voilà université voilà donc mais étant un architecte il m'a il m'a parlé d'un projet très ambitieux moi mais mon projet je le mets à côté ok on fait ça voilà mais la plus que j'ai fait parce que ce que j'ai fait il a dit de chercher des amis il faut il faut chercher des amis mais il faut bien il faut essayer de comprendre quel ami avec qui faire des projets quel ami à porter chez toi parce que avant tout la dignité de tes parents c'est ce qui compte mieux ok donc si j'amène quelqu'un chez moi ce quelqu'un là doit être quelqu'un que moi je peux penser que quand il est chez moi il va respecter mes parents mes gens ma culture tout 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 ce qui m'entoure quand la première fois on est on est quand il m'a parlé du pont j'ai dit mais ça c'est ambitieux voilà donc du pont barrage pont à pont anti-sel mais même pas même pas un mois on a décidé de prendre un billet pour aller faire pour aller voir la zone là où on peut on peut faire ce pont là quand on est quand on est quand on est arrivé là-bas donc il a connu ma mère ma famille on est allé au village quand il est retourné ma maman il m'a dit mais c'est toi qui amène quelqu'un ici pour dire que tu vas faire ce travail là au village si ça ne se fait pas tout le monde tout le monde va m'appeler pour dire ah tu as fait c'est ton fils qui a amener quelqu'un là ici il a dit tout ça mais je dis que donc Raoul quand quand on s'est rencontré donc je suis allé parce que j'ai fait un peu de recherche sur lui j'ai regardé son son profil de facebook mais qui est cette personne qu'est-ce qu'il veut voilà qu'est-ce qu'il veut donc c'est ça c'est seulement pour vous donner quelques explications quand on essaie de faire quelque chose du bien pour pour des autres il faut il faut aller choisir ces personnes là c'est très important c'est très important parce que si tu aides quelqu'un il faut aussi aider sa dignité il faut il faut il faut il faut il faut respecter sa dignité la dignité de la personne c'est ce qui est important moi si je donne 20 euros à quelqu'un ces 20 euros là moi je vais prendre ça et je donne ça je sais pas comment 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 on peut dire ça discrètement voilà donc ça c'est ça c'est important donc ce projet ce projet initial c'était juste pour donner un futur donc ces gens là ils vont essayer de se réaliser sur place sans pouvoir sans pour autant penser de faire ces immigrations risquées parce que moi j'ai travaillé au bureau d'immigration en Italie depuis 2013 jusqu'en 2020 oui j'ai travaillé en stricte collaboration avec la police des bureaux d'immigration j'ai intensement donc je sais combien de morts j'ai enregistré avec ma main voilà donc je connais je connais les problématiques je sais vraiment combien de frères nous nous avons perdus dans ces traversées c'est ça donc pour ce qui concerne pourquoi faire ces concours là et demander aux autres de participer donc quelqu'un a ses propres intérêts personnels parce qu'ils veulent participer au concours peut-être qu'ils veulent avoir l'interchip comme on dit chez Kengokuma ou ailleurs mais quelqu'un est sensibilisé parce qu'il dit ok c'est aujourd'hui j'ai mis quelque chose pour aider les autres donc je participe à créer un développement je ne sais pas pour essayer d'éradiquer parce qu'aujourd'hui si seulement 1% de la profession mondiale détient je ne sais pas la recherche mondiale vraiment c'est drôle je m'arrête ici je crois qu'il y a une dernière question et ensuite on passe un petit interlude musical bonsoir déjà merci pour cette conférence qui est très intéressante qui est très intéressante et très utile parce qu'il n'y a pas beaucoup de conférences ou d'événements autour de ces sujets-là aujourd'hui et ma question en fait était enfin je voulais rebondir sur ce que vous avez dit plus tôt sur les financements les financements publics pourquoi vous n'acceptez pas de financements publics est-ce que c'est parce que ces financements publics vous restreignent en termes de programme de construction ou c'est parce que c'est vraiment une valeur intrinsèque à l'association de garder des financements privés que ce soit entre guillemets comme le peuple qui aide le peuple voilà c'est ça oui c'est la deuxième ok parce que en tout cas bon pour expérience dans les financements publics il y a les accords entre les états bon je ne dis pas qu'ils sont mal mais je ne dis pas qu'ils sont bien donc des fois ils sont bien des fois ils sont mal mais les valeurs dedans c'est c'est tout en 5 euros c'est pas 5 euros parce que derrière il y a beaucoup de choses et il faut c'est la durabilité économique on l'a dit des fois il y a des programmes qui sont vraiment trop trop beaucoup de gaspillage et le deuxième aspect qu'il t'a dit il n'y a pas donc surtout c'est ça et aussi nous on est une organisation indépendante donc on ne veut pas de compromis on ne veut pas d'influence politique ou d'autres natures parce que l'Aïd c'est la mort la mort vous avez parlé de la main de fond peut-être vous avez parlé des amis qui cotisent 5 euros mais je pense que ce ne suffit pas forcément à développer des actions le groupe quel est son modèle économique pour la première fois merci parce que tu me permets de demander une aide donc voilà là-bas il y a le site web je vous invite à nous aider mais ce n'est pas de nous mais c'est de la population et donc vraiment je vous dis que ce n'est pas facile aujourd'hui ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de manque de confiance il y a beaucoup de racisme il y a beaucoup il n'y a pas il n'y a pas les sentiments et donc le modèle c'est un modèle qui nous fait devenir vraiment un peu fou parce que c'est difficile mais c'est l'événement comme le concours on a un programme dans la prochaine été d'organiser un festival de la Cora en Italie on fait des concerts on doit faire une exposition de photographie on fait aussi des petits dîners donc pour exemple vous vous allez demain avec votre ami avec votre classe à l'université vous êtes 20 vous allez organiser un dîner chacun fait en participation 50 euros et 20 pour manger 30 c'est une donation on le fait souvent ça se l'idée pour toi mais on le fait souvent mais cette initiative ça permet de créer vraiment un esprit donc comment on dit voilà donc en français je ne peux pas introduire là voilà donc c'est comme ça merci beaucoup j'introduis les deux griots donc parce qu'on ne peut pas entendre sans l'introduire donc voilà déjà les débattés Yusuf Kududio on est dans le milieu mandingue le mandingue il a une longue histoire qu'il a débuté au Mali et les griots ils sont une figure fondamentale dans la culture mandingue ils ont été les conseillers des rois ils sont les mots c'est le savoir parce qu'à travers les morceaux que vous allez entendre c'est l'histoire de l'Afrique donc les griots ils sont comme les bibliothèques à travers les chansons ils vont parler de l'Afrique de l'histoire de l'Afrique et donc il n'y a été pas de roi sans des griots et donc aujourd'hui les griots ça devient tout le temps presque un artiste mais cet instrument-là c'est mystique c'est spirituel autant c'était pour guérir les malades autant c'était pour montrer à les rois de faire le bon choix donc chaque note qu'il y a ici c'est quelque chose qui doit toucher l'esprit parce que c'est ça la vraie qu'aura et les griots c'est quelqu'un qui a une grande responsabilité de la société parce que c'est comme une bibliothèque c'est l'histoire donc voilà les grands griots les jalibas ça veut dire les grands griots les jalibas je crois que c'est pas pour rien que tu portes un moment de faire non plus bas là il est devenu un vrai cri on salue la présence de nos grands frères qui est ici il y a un ami qui est là 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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